Nous allons définir une propriété des systèmes qui est peut-être la propriété la plus importante qu'on puisse avoir à analyser dans l'étude des systèmes. Il s'agit de la stabilité. En fait, on peut définir deux définitions pour la stabilité. Une première définition qui traite de la stabilité interne et la deuxième définition qui traite de la stabilité externe. On va essayer de détailler ces deux définitions dans cette capsule vidéo. Et on va commencer par la stabilité interne d'un système. De quoi s'agit-il ? La stabilité interne d'un système est définie de la façon suivante. On suppose que vous avez un système qui est isolé du monde extérieur. Donc il n'a aucune entrée ou les entrées de ce système sont nulles. Et dans ce cas-là, on va considérer que le système se trouve à l'équilibre. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'évoluer. Il se trouve à un équilibre. C'est-à-dire que toutes ces variables sont fixes et constantes. Et les systèmes linéaires ont un point d'équilibre, un seul point d'équilibre qui est zéro. C'est-à-dire que sa sortie sera égale à zéro à l'équilibre. Maintenant, lorsqu'on vient perturber ce système avec un signal externe qui va durer un instant, une période très courte de temps, donc un petit instant, et puis cette perturbation va disparaître. Donc typiquement, on peut imaginer que vous appliquez une impulsion externe, une impulsion de Dirac par exemple, sur le système. Et on va regarder comment réagit le système, comment évolue la réponse du système lorsque il a été perturbé et lorsque notamment cette perturbation a disparu. Et on va regarder comment est-ce que le système évolue, comment la réponse du système évolue dans ce cas-là. Et on peut avoir plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure pourrait être comme décrit par exemple dans cette image-là où vous avez, lorsque le système se trouve à l'équilibre, donc il est à zéro, et puis à un moment de temps donné que je considère t égale à zéro, dans ce cas-là, la réponse du système va tout simplement sortir de l'équilibre, va s'élever par exemple, et lorsque la perturbation disparaît, il revient à son équilibre de manière continue et sans oscillation. Une autre possibilité, c'est que le système sort de son équilibre, et lorsque l'impulsion ou lorsque la perturbation disparaît, même au tout début par exemple, il peut continuer à augmenter un petit peu, mais ensuite, la réponse va essayer de diminuer et va tendre vers sa position d'équilibre initial, donc vers zéro, mais en présentant des oscillations dans le régime qu'on appelle le régime transitoire. Donc ici, vous avez un autre exemple où la réponse est oscillante. Dans ces deux cas, on considère alors que le système est stable. Alors attention, même s'il présente des oscillations, et on aura tendance à dire que lorsque le système oscille, il est instable, la définition de la stabilité considère que, dans ces deux cas, dans ces deux situations, le système est asymptomatiquement stable ou stable, c'est-à-dire qu'après apparition de la perturbation et après sa disparition, le système va sortir de son équilibre initial et va revenir à son équilibre initial. Un deuxième cas de figure, ou un autre cas de figure, peut être lorsque vous perturbez votre système avec une perturbation qui dure très peu de temps et qui disparaît. Dans ce cas-là, le système s'emballe et tout simplement la sortie diverge vers l'infini, comme on peut le voir ici. Elle peut diverger vers l'infini soit de manière monotone, soit avec des oscillations, comme on peut le voir dans ce cas-là, mais toujours est-il que l'amplitude va s'amplifier et va tendre vers l'infini. Dans ce cas-là, si notre système réagit de cette façon-là, on dit que le système est instable. Alors attention, parce que ces situations peuvent parfois ne pas se présenter tout à fait de cette façon dans la réalité. Dans la réalité, il est difficile d'imaginer qu'une variable, une sortie, tende vers l'infini. Donc elle tende vers l'infini conceptuellement. Par exemple, si on imagine que la sortie est une pression, on aura du mal à imaginer que la pression tende vers l'infini. Elle va augmenter jusqu'à un moment donné, ça peut mettre en danger, ça peut exploser le dispositif, ça peut le mettre en danger. Et donc, à un moment donné, la pression va peut-être se limiter à une certaine valeur. S'il y a, par exemple, une soupape de sécurité, on va considérer tout de même que le système est instable parce que s'il aurait été linéaire, si on l'aurait laissé évoluer comme ça vers l'infini en considérant que dans un monde parfait, rien n'explose, dans ce cas-là, la pression aurait monté vers l'infini. Mais dû aux procédés techniques, à la réalité des systèmes, elle n'augmente pas jusqu'à l'infini parce qu'il y a des choses qui se passent avant. Donc, en tout cas, on va considérer que ce système sera, dans ce cas-là, instable. Finalement, il existe une limite entre les deux. Il peut exister une situation, ou deux situations plutôt, où, par exemple, lorsque le système se trouve à un équilibre, qui est un équilibre initial, par exemple, à zéro, et lorsque vous perturbez le système pour un court instant de temps, et donc cette perturbation disparaît après un petit moment, votre réponse évolue et s'établit à un autre équilibre, mais qui n'est pas l'équilibre initial. Dans ce cas-là, on appelle que le système est à la limite de stabilité. Il est quelque part entre les deux. Il ne vient pas à son équilibre initial, mais il ne va pas vers l'infini non plus. On appelle ça aussi des systèmes marginalement stables. Une autre situation, aussi, où le système est considéré comme étant marginalement stable, ou à la limite de stabilité, c'est lorsque, pour une petite perturbation qui dure très peu de temps et qui disparaît après, si votre réponse, après avoir répondu de manière irrégulière pendant le régime transitoire, et qu'ensuite, elle continue à osciller sans que ces oscillations s'atténuent ni s'amplifient, dans ce cas-là, on dit aussi que le système est marginalement stable. Pour mieux fixer ces notions de stabilité, on peut s'imaginer que vous avez différentes formes. Vous avez, par exemple, une cuvette dans laquelle vous avez une petite balle. Et donc, cette balle, on imaginera que la position de cette balle, c'est notre sortie. Et donc, par exemple, si on laisse la balle au fond de la cuvette, elle va être immobile. On va considérer qu'elle se trouve dans un point d'équilibre. Et si on vient perturber cette balle, elle va commencer à osciller, mais sous l'effet des frottements, finalement, elle va s'arrêter à sa position initiale. Donc, dans ce cas-là, on aura un fonctionnement comme celui-là, et on peut considérer que le système est stable dans ce cas-là. Maintenant, si on imagine que vous avez une sorte de petite colline, ou grosse colline, ou une montagne, et que vous avez la balle qui est au pic, et où elle est bien placée, elle est fixe, elle est immobile, et donc elle se trouve à l'équilibre. Et au moment où on vient la perturber, ce qui va se passer, cette balle va commencer à s'éloigner de son point d'équilibre initial. Et en fait, si la montagne est infinie, c'est un concept, si elle est infinie, la position de cette balle-là va tendre aussi vers l'infini. Donc, on aura un comportement comme celui-là, et ce système sera donc considéré comme étant un système instable. Et finalement, troisième situation, si on considère que vous avez un terrain plat, et que vous avez une balle qui est immobile, donc elle est à son point d'équilibre initial, et si on vient lui appliquer un petit effort, une petite piche nette à cette balle, donc on va la perturber, cette balle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va avancer un tout petit peu, ou plus ou moins, ça dépend de la force, de l'amplitude de la force avec laquelle on l'a tapé, mais sous l'effet de frottement de roulement, elle va s'arrêter à une certaine position. Donc, elle aura une caractéristique décrite par cette image-là, par cette courbe-là, et dans ce cas-là, ce système sera considéré comme un système marginalement stable. Donc, voici comment est-ce qu'on peut imaginer de manière, de façon mnémotechnique, plus facile pour se rappeler quel système est stable, quel est instable, et lequel est marginalement stable. Donc, toute cette définition concerne la stabilité interne du système. Donc, le système est isolé du monde extérieur, il est, à un moment donné, stable, à l'équilibre, et on vient le perturber, et tout de suite, cette perturbation disparaît. Et donc, on regarde l'évolution naturelle, l'évolution interne du système, et on qualifie si son évolution interne est stable, instable, ou marginalement stable. La deuxième définition de la stabilité est celle de la stabilité externe, ou aussi appelée stabilité BIBO, en anglais. Alors, BIBO, c'est un acronyme qui veut dire Bounded Input, Bounded Output, ou autrement dit, en français, un système est stable du point de vue de la stabilité externe si une entrée bornée va produire une sortie bornée. Typiquement, on peut s'imaginer que vous avez un système et qu'il est excité par un échelon, donc l'échelon est par nature bornée, donc c'est une excellente définition d'une entrée bornée, et on regarde comment évolue dans ce cas-là la sortie. Donc, par exemple, si la sortie va évoluer de cette façon-là, soit sans oscillation, soit en oscillant, mais très important, elle va se stabiliser à une certaine valeur bornée, dans ce cas-là, le système est considéré comme étant stable du point de vue de la stabilité externe. Si par contre, lorsque vous entrez une entrée bornée, donc un échelon, et que votre système, la sortie de votre système, diverge vers l'infini, soit de manière monotone, soit de manière oscillante, comme ici, dans les deux cas, on va avoir affaire à un système qui est instable. Et finalement, ici, ce que vous avez, par exemple, ce système, un système qui aura une réponse comme celle-ci pour une entrée bornée, donc pour une entrée de type échelon, sera, à votre avis, stable ou instable ? En réalité, c'est effectivement un comportement qui est instable parce que la sortie a l'air de continuer de monter, donc elle n'est pas bornée et c'est un système instable. Par contre, un système qui aura une réponse à une entrée échelon, par exemple, comme celle que vous avez ici, sera un système qui est marginalement stable ou à la limite de stabilité. Pourquoi ? Bien que sa réponse soit bornée et donc on pourrait penser qu'il tombe dans cette catégorie-là parce que pour une entrée bornée, la sortie est effectivement bornée. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la réponse n'arrive pas à se stabiliser à une valeur constante mais elle continue à osciller. Et on le verra un peu plus tard que, en fait, cette situation est la limite et la frontière entre ce comportement-là et ce comportement-là. Voilà donc quelle est la définition d'un système, de la stabilité d'un système et ici, donc, de la stabilité externe mise à bout avec la définition de la stabilité interne. Donc, vous avez maintenant comment peut-on caractériser si le système est stable, instable ou à la limite de stabilité. Donc, ceci, pour l'instant, est de manière visuelle après coup, c'est-à-dire que vous avez le système en face ou vous avez ce modèle et vous regardez comment est-ce qu'il réagit. qui est-ce que vous avez